Apocalypse de Jean Chapitre 1 Révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur, Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient et de la part des sept esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen Voici Il vient avec les nuées et tout œil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui Oui Amen Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant Moi, Jean, votre frère et qui épare avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sarde, à Philadelphie et à la Odyssée » Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait et, après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des sept chandeliers quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche comme de la neige Ses yeux étaient comme une flamme de feu Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent comme s'il eût été embrasé dans une fournaise et sa voix était comme le bruit de grandes eaux Il avait dans sa main droite sept étoiles De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort Il posa sur moi sa main droite en disant Ne crains point Je suis le premier et le dernier et le vivant J'étais mort et voici Je suis vivant au siècle des siècles Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or Les sept étoiles sont les anges des sept églises Et les sept chandeliers sont les sept églises Écrits à l'ange de l'église d'Éphèse Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or Je connais tes heures Ton travail Et ta persévérance Je sais que tu ne peux supporter les méchants Que tu as éprouvé Ceux qui se disent t'apôtres Et qui ne le sont pas Et que tu les as trouvés menteurs Que tu as de la persévérance Que tu as souffert à cause de mon nom Et que tu ne t'es point lassé Mais ce que j'ai contre toi C'est que tu as abandonné ton premier amour Souviens-toi donc d'où tu es tombé Repends-toi Et pratique tes premières œuvres Sinon je viendrai à toi Et j'ôterai ton chandelier de sa place À moins que tu ne te repentes Tu as pourtant ceci C'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes Ouvres que je hais aussi Que celui qui a des oreilles entende Ce que l'Esprit dit aux églises À celui qui vaincra Je donnerai à manger de l'arbre de vie Qui est dans le paradis de Dieu Écrise à l'ange de l'église de Smyrne Voici ce que dit le premier et le dernier Celui qui était mort Et qui est revenu à la vie Je connais ta tribulation et ta pauvreté Bien que tu sois riche Et les calomnies de la part de ceux Qui se disent juifs Et ne le sont pas Mais qui sont une synagogue de Satan Ne crains pas ce que tu vas souffrir Voici Le diable jettera quelques-uns de vous en prison Afin que vous soyez éprouvés Et vous aurez une tribulation de dix jours Sois fidèle jusqu'à la mort Et je te donnerai la couronne de vie Que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Esprit dit aux églises Celui qui vaincra N'aura pas à souffrir La seconde mort Écrise à l'ange de l'église de Pergame Voici ce que dit celui Qui a l'épée aiguë à deux tranchants Je sais où tu demeures Je sais que là est le trône de Satan Tu retiens mon nom Et tu n'as pas renié ma foi Même au jour d'Antipas Mon témoin fidèle Qui a été mis à mort chez vous Là où Satan a sa demeure Mais j'ai quelque chose contre toi C'est que tu as là des gens attachés À la doctrine de Balaam Qui enseignaient à Balak À mettre une pierre d'achoppement Devant les fils d'Israël Pour qu'ils mangeassent des viandes Sacrifiées aux idoles Et qu'ils se livrassent à l'impudicité De même, toi aussi Tu as des gens attachés pareillement À la doctrine des Nicolaïtes Repends-toi donc Sinon Je viendrai à toi bientôt Et je les combattrai Avec l'épée de ma bouche Que celui qui a des oreilles Entende ce que l'Esprit Dit aux églises À celui qui vaincra Je donnerai de la manne cachée Et je lui donnerai un caillou blanc Et sur ce caillou Est écrit un nom nouveau Que personne ne connaît Si ce n'est Celui qui le reçoit Écrit à l'ange de l'église De Thyatir Voici ce que dit Le Fils de Dieu Celui qui a les yeux Comme une flamme de feu Et dont les pieds Sont semblables À de l'airain ardent Je connais tes œuvres Ton amour Ta foi Ton fidèle service Ta constance Et tes dernières œuvres Plus nombreuses Que les premières Mais Ce que j'ai contre toi C'est que tu laisses La femme Jézabel Qui se dit prophétesse Enseigner Et séduire mes serviteurs Pour qu'ils se livrent À l'impudicité Et qu'ils mangent Des viandes Sacrifiées aux idoles Je lui ai donné du temps Afin qu'elle se repentit Et elle ne veut pas Se repentir De son impudicité Voici Je vais la jeter sur un lit Et envoyer Une grande tribulation À ceux qui commettent Adultère avec elle À moins qu'ils ne se repentent De leurs œuvres Je ferai mourir de mort Ces enfants Et toutes les églises Connaîtront que je suis celui Qui sonde les reins et les cœurs Et je vous rendrai À chacun Selon vos œuvres À vous À tous les autres De Thiatir Qui ne reçoivent pas Cette doctrine Et qui n'ont pas connu Les profondeurs de Satan Comme il les appelle Je vous dis Je ne mets pas Sur vous D'autres fardeaux Seulement Ce que vous avez Retenez-le jusqu'à ce que je vienne À celui qui vaincra Et qui gardera Jusqu'à la fin mes œuvres Je donnerai autorité Sur les nations Il les pétera Avec une verge de fer Comme on brise Les vases d'argile Ainsi que moi-même J'en ai reçu Le pouvoir de mon Père Et je lui donnerai L'étoile du matin Que celui qui a des oreilles Entende Ce que l'Esprit Dit aux églises Écrit à l'ange De l'église De Sardes Voici ce que dit Celui qui a les sept esprits De Dieu Et les sept étoiles Je connais tes œuvres Je sais que tu passes Pour être vivant Et tu es mort Sois vigilant Et affermis le reste Qui est prêt de mourir Car je n'ai pas trouvé Tes œuvres parfaites Devant mon Dieu Rappelle-toi donc Comment tu as reçu Et entendu Et garde Et repends-toi Si tu ne veilles pas Je viendrai Comme un voleur Et tu ne sauras pas À quelle heure Je viendrai sur toi Cependant Tu as à Sardes Quelques hommes Qui n'ont pas souillé Leurs vêtements Ils marcheront avec moi En vêtements blancs Parce qu'ils en sont dignes Celui qui vaincra Sera revêtu Ainsi de vêtements blancs Je n'effacerai point Son nom du livre de vie Et je confesserai son nom Devant mon Père Et devant ses anges Que celui qui a des oreilles Entende Ce que l'Esprit Dit aux églises Écrise à l'ange De l'église de Philadelphie Voici ce que dit le Saint Le véritable Celui qui a la clé de David Celui qui ouvre Et personne ne fermera Celui qui ferme Et personne n'ouvrira Je connais tes œuvres Voici Parce que tu as peu de puissance Et que tu as gardé ma parole Et que tu n'as pas renié mon nom J'ai mis devant toi Une porte ouverte Que personne ne peut fermer Voici je te donne De ceux de la synagogue De Satan Qui se disent Juifs Et ne le sont pas Mais qui mentent Voici Je les ferai venir Se prosterner A tes pieds Et connaître Que je t'ai aimé Parce que tu as gardé La parole De la persévérance En moi Je te garderai Aussi A l'heure De la tentation Qui va venir Sur le monde entier Pour éprouver Les habitants De la terre Je viens bientôt Retiens ce que tu as Afin que personne Ne prenne ta couronne Celui qui vaincra Je ferai de lui Une colonne Dans le temple De mon Dieu Et il n'en sortira plus J'écrirai sur lui Le nom de mon Dieu Et le nom De la ville de mon Dieu De la nouvelle Jérusalem Qui descend du ciel D'auprès de mon Dieu Et mon nom nouveau Que celui qui a des oreilles Entende Ce que l'esprit Dit aux églises Écrit à l'ange De l'église De la Odyssée Voici ce que dit L'amène Le témoin fidèle Et véritable Le commencement De la création De Dieu Je connais tes œuvres Je sais Que tu n'es Ni froid Ni bouillant Puisses-tu être Froid Ou bouillant Ainsi Parce que tu es tiède Et que tu n'es ni froid Ni bouillant Je te vomirai De ma bouche Parce que tu dis Je suis riche Je me suis enrichi Je n'ai besoin de rien Et parce que tu ne sais pas Que tu es malheureux Misérable Pauvre Aveugle Et nu Je te conseille D'acheter de moi De l'or éprouvé Par le feu Afin que tu deviennes riche Et tes vêtements blancs Afin que tu sois vêtu Et que la honte De ta nudité Ne paraisse pas Et incollir Pour roindre tes yeux Afin que tu vois Moi je reprends Et je châtie Tout ce que j'aime Et don du zèle Et repends-toi Voici je me tiens À la porte Et je frappe Si quelqu'un Entend ma voix Et ouvre la porte J'entrerai chez lui Je souperai avec lui Et lui Avec moi Celui qui vaincra Je le ferai asseoir Avec moi Sur mon trône Comme moi J'ai vaincu Et je me suis assis Avec mon père Sur son trône Que celui Qui a des oreilles Entende Ce que l'esprit Dit aux églises Après cela Je regardais Et voici Une porte La porte était ouverte Dans le ciel La première voix Que j'avais entendue Comme le son D'une trompette Et qui me parlait Me dit Monte ici Et je te ferai voir Ce qui doit arriver Dans la suite Aussitôt je fus Ravis en esprit Et voici Il y avait un trône Dans le ciel Et sur ce trône Quelqu'un était assis Celui qui était assis Avait l'aspect D'une pierre de jaspe Et de sardouane Et le trône Était environné D'un arc-en-ciel Semblable À de l'émeraude Autour du trône Je vis Vingt-quatre trônes Et sur ces trônes Vingt-quatre vieillards Assis Revêtus de blanc Et sur leur tête Des couronnes d'or Du trône Sortent des éclairs Des voies Et des tonnerres Devant le trône Brûlent Sept lampes ardentes Qui sont Les sept esprits De Dieu Il y a encore Devant le trône Comme une mer de verre Semblable à du cristal Au milieu du trône Et autour du trône Il y a quatre êtres vivants Remplis d'yeux Devant Et derrière Le premier être vivant Est semblable À un lion Le second être vivant Est semblable À un veau Le troisième être vivant À la face d'un homme Et le quatrième être vivant Est semblable À un aigle qui vole Les quatre êtres vivants Ont chacun six ailes Et ils sont remplis d'yeux Tout autour Et au-dedans Ils ne cessent de dire Jour et nuit Saint, Saint, Saint Est le Seigneur Dieu Le Tout-Puissant Qui était Qui est Et qui vient Quand les êtres vivants Rendent gloire Et honneur Et action de grâce À celui qui est assis Sur le trône À celui qui vit Au siècle des siècles Les vingt-quatre vieillards Se prosternent devant Celui qui est assis Sur le trône Et ils adorent Celui qui vit Au siècle des siècles Et ils jettent Leur couronne Devant le trône En disant Tu es digne Notre Seigneur Et notre Dieu De recevoir La gloire Et l'honneur Et la puissance Car tu as créé Toutes choses Et c'est par ta volonté Qu'elles existent Et qu'elles ont été Créées Chapitre 5 Puis je vis Dans la main droite De celui Qui était assis Sur le trône Un livre écrit En dedans Et en dehors Scellé de Sept sceaux Et je vis Un ange puissant Qui criait D'une voix forte Qui est digne D'ouvrir le livre Et d'en rompre Les sceaux Et personne dans le ciel Ni sur la terre Ni sous la terre Ne put ouvrir Le livre Ni le regarder Et je pleurais Beaucoup De ce que personne Ne fut trouvé Digne d'ouvrir Le livre Ni de le regarder Et l'un des vieillards Me dit Ne pleure point Voici le lion De la tribu De Judas Le rejeton De David A vaincu Pour ouvrir Le livre Et ses sept sceaux Et je vis Au milieu Du trône Et des quatre Êtres vivants Et au milieu Des vieillards Un agneau Qui était là Comme immolé Il avait sept cornes Et sept yeux Qui sont les sept esprits De Dieu Envoyés par toute la terre Il vint Et il prit Le livre De la main droite De celui Qui était assis Sur le trône Quand il eut Prit le livre Les quatre êtres vivants Et les vingt-quatre vieillards Se prosternèrent Devant l'agneau Tenant chacun Une harpe Et des coupes d'or Remplies de parfums Qui sont les prières Des saints Et il chantait Un cantique nouveau En disant Tu es digne De prendre le livre Et d'en ouvrir Les sceaux Car tu as été Immolé Et tu as racheté Pour Dieu Par ton sang Des hommes De toute tribu De toute langue De tout peuple Et de toute nation Tu as fait d'eux Un royaume Et des sacrificateurs Pour notre Dieu Et ils régneront Sur la terre Je regardais Et j'entendis La voix de beaucoup d'anges Autour du trône Et des êtres vivants Et des vieillards Et leur nombre Était des myriades De myriades Et des milliers De milliers Il disait D'une voix forte L'agneau Qui a été immolé Et digne de recevoir La puissance La richesse La sagesse La force L'honneur La gloire Et la louange Et toutes les créatures Qui sont dans le ciel Sur la terre Sous la terre Sur la mer Et tout ce qui s'y trouve Je les entendis Qui disait À celui qui est assis Sur le trône Et à l'agneau Soit la louange L'honneur La gloire Et la force Au siècle des siècles Et les quatre êtres vivants Disaient Amen Et les vieillards Se prosternèrent Et adorèrent Je regardais Quand l'agneau Ouvrit un des sept sceaux Et j'entendis L'un des quatre êtres vivants Qui disaient Comme d'une voix De tonnerre Viens Je regardais Et voici Parut un cheval blanc Celui qui le montait Avait un arc Une couronne Lui fut donnée Et il partit En vainqueur Et pour vaincre Quand il ouvrit Le second sceau J'entendis le second être vivant Celui qui le montait Celui qui le montait Tenait une balance Cheval d'une couleur pâle Celui qui le montait Se nommait la mort Et le séjour des morts L'accompagnait Le pouvoir Le pouvoir leur fut donné Sur le quart de la terre Pour faire périr les hommes Par l'épée Par la famine Par la mortalité Et par les bêtes Et par les bêtes sauvages De la terre Quand il ouvrit Le cinquième sceau Je vis sous l'autel Les âmes De ceux Qui avaient été Immolés À cause de la parole De Dieu Et à cause Du témoignage Qu'ils avaient rendu Ils crièrent D'une voix forte En disant Jusque à quand Maître Saint et véritable Tardes-tu À juger Et attirer Vengeance De notre sang Sur les habitants De la terre Une robe blanche Fut donnée À chacun d'eux Et il leur fut dit De se tenir en repos Quelques temps encore Jusqu'à ce que fût complet Le nombre De leurs compagnons De service Et de leurs frères Qui devaient être Mises à mort Comme eux Je regardais Quand il ouvrit Le sixième sceau Il y eut Un grand tremblement De terre Le soleil Devint noir Comme un sac de crin La lune entière Devint comme du sang Et les étoiles du ciel Tombèrent sur la terre Comme lorsqu'un figuier Secoué par un vent violent Jette ses figues vertes Le ciel se retira Comme un livre qu'on roule Et toutes les montagnes Et les îles Furent remuées De leur place Les rois de la terre Les grands Les chefs militaires Les riches Les puissants Tous les esclaves Et les hommes libres Se cachèrent dans les cavernes Et dans les rochers Des montagnes Et il disait Aux montagnes Et aux rochers Tombez sur nous Et cachez-nous Devant la face De celui Qui est assis Sur le trône Et devant la colère De l'agneau Car le grand jour De sa colère Est venu Et qui peut subsister Après cela Je vis quatre anges Debout Aux quatre coins De la terre Ils retenaient Les quatre vents De la terre Afin qu'ils ne soufflât Point de vent Sur la terre Ni sur la mer Ni sur aucun arbre Et je vis Un autre ange Qui montait Du côté du soleil levant Et qui tenait Le sceau Du Dieu vivant Il cria D'une voix forte Aux quatre anges A qui il avait été donné De faire du mal A la terre Et à la mer Et il dit Ne faites point de mal A la terre Ni à la mer Ni aux arbres Jusqu'à ce que nous ayons Marqué du sceau Le front des serviteurs De notre Dieu Et j'entendis Le nombre de ceux Qui avaient été marqués Du sceau 144 000 De toutes les tribus Des fils d'Israël De la tribu de Judas 12 000 Marqué du sceau De la tribu de Ruben 12 000 De la tribu de Gad 12 000 De la tribu d'Azer 12 000 De la tribu de Neftali 12 000 De la tribu de Manassé 12 000 De la tribu de Siméon 12 000 De la tribu de Lévi 12 000 De la tribu d'Issacar 12 000 De la tribu de Zabulon 12 000 De la tribu de Joseph 12 000 De la tribu de Benjamin 12 000 marquait du seau. Après cela, je regardais, et voici. Il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards, et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. » Quand il ouvrit le septième seau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer, et qui avaient vie, mourut. Et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile sonnait absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit, de même. Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes, qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore, deux malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'hôtel d'or qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Ophrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés, afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était deux myriades de myriades, j'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ce qui les montait, ayant des cuirasses couleur de feu, diacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leur vol. Chapitre X Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre, et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalais. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » On me donna un roseau semblable à une verge en disant, « Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours. » Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici ! » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville tomba. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici. Le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui es et qui était. De ce que tu as saisi ta grande puissance, et pris possession de ton règne. » Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voies d'étonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait tant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leurs témoignages, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphèmes. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre, par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui, 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau ». Et un autre, un second ange suivit en disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, qui a abreuvé toutes les nations, du vin de la fureur de son impudicité ». Et un autre, un troisième ange, l'ai suivi en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, Lance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de mille six cents stades. Chapitre XV Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verres, mêlés de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verres, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges, qui tenaient les sept fléaux, sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple, et qui disait aux sept anges, « Allez, et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes, qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disaient, « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel, à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve Lephrate, et son otarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « S'en est fait ». Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la Grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes l'asphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphèmes, ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, éparée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abomination et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mer des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dis, pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a laissé de tête, et les dix cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept rois, cinq sont tombés, un existe. L'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était, qui n'est plus, est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés. Les élus et les fidèles, qui sont avec lui, les vaincront aussi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chaires et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée ! Elle est tombée, Babylone la Grande ! Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » J'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe poil à verser, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en érains, en fer et en marbre, en cinamome, d'aromates, de parfums, de mire, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil, et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et par édor, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence, tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer en disant, ainsi sera précipité avec violence, Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Après cela j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fortes nerfs disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il l'épétera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassembler pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivant dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Chapitre 20 Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia, pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne revinrent point qu'à la vie, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille ans. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui séparait pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et il dit « Écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplis des sept derniers fléaux vint. Et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes. Au nord, trois portes. Au midi, trois portes. Et à l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du vert pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toutes espèces. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'hémeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardouane, le septième de chrysolite, le huitième de beryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophrase, le onzième d'Hyacinthe, le douzième d'Amestiste. Les douze portes étaient douze perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du vert transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclair, et l'agneau et son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Chapitre 22 Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange, qui me l'ai montré pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelles point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique que le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entende dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada